Et salut à toi, seigneur de guerre, et bienvenue sur Creative Wargame, c'est Tourop, et aujourd'hui on continue la découverte des Faction Focus de la V10 de Warhammer 40.000. Pour ce faire, je me repose sur les articles qui sont créés sur Warhammer Community que vous pouvez consulter librement. Je vous invite vraiment à aller les découvrir si ce n'est pas encore fait à l'issue de la vidéo ou après. Et puis surtout, je vous invite aussi à découvrir les autres vidéos Faction Focus, puisque celle-ci est la troisième que je fais. Et aujourd'hui, on va aborder League of Otans, World Eater, and Adeptus Mechanicus. Les amis, il y a du très très lourd. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la newsletter de la chaîne pour recevoir notre mémo V10. On a fait un JPEG, un visuel, une photo, un tableau, un tableur. J'ai utilisé tous les adjectifs possibles et imaginables pour décrire ce truc. sur lesquels j'ai recensé tous les mots-clés inhérents à la nouvelle version de Warhammer 40.000 et la V10. Et tous les mots-clés importants qui, je pense, pour les joueurs, sont indispensables de prendre très rapidement en main pour vraiment acquiescer un maximum tout le nouveau système de jeu de la V10. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter, vous avez le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à commenter. Et surtout, faites vos achats sur MyObiPlace avec le lien dans la description. Vos achats faits entre le 1er mai et le dernier jour du mois de mai, le 30, le 31, je ne sais plus, en l'état. Ça vous inscrit automatiquement pour un tirage au sort pour gagner potentiellement une boîte Léviathan V10 de Warhammer 40.000, tirage au sort le samedi 2 juin lors des championnats du monde AOS en live sur la chaîne Twitch Creative War Games. Voilà, les gars, c'est tout, tout est dit. J'ai fait le packaging et le placement de produits qui nous sert accessoirement à faire vivre la chaîne. Rejoignez-nous aussi sur Discord, les gars, les gars, les filles d'ailleurs. Et on attaque immédiatement. Je ne vais pas attaquer par les League of Rotan, je ne vais pas attaquer par les World Eater, je vais attaquer par l'Adeptus Mechanicus parce que l'article vient juste d'être publié. Donc, on va le découvrir à chaud ensemble. L'Adeptus Mechanicus, que vous dire ? J'aime bien vous partager un petit mot sur les factions avant de commencer les lectures d'articles. Que vous dire sur l'Adeptus Mechanicus ? Moi, c'est une faction que j'ai vue arriver dans Warhammer 40.000. Vraiment. Parce qu'elle est arrivée de mémoire en 2015. Ouais, peut-être 2014, 2015. Et elle est arrivée à la V7, je pense. Je pense que c'était la V7. Mais c'est une faction qui s'est assez rapidement densifiée. Notamment aussi, cette faction, elle est arrivée en même temps que les Imperial Knights et tout l'arc narratif autour de Mars. et tout cet environnement et tout ce caractère graphique qu'a amené Games Workshop autour. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ça sort un petit peu des sentiers battus. Je trouve que les graphismes sont très originaux. Les unités ont toujours été super sexy à jouer. Je trouve, à travers les versions, c'est une faction qui m'a semblé toujours être sympa à jouer. Une V9 un petit peu mouvementée pour ce codex. Pour la simple et bonne raison que quand le codex est arrivé, il était oversheet. D'ailleurs, c'était à l'époque du Drucarry. Et c'était des codex qu'on ne pouvait pas affronter, en fait, si vous ne jouez pas à l'époque un codex oversheet. Donc ça, ça a été un petit peu dommage. Et après, ça a été lissé. Et en fait, ce codex a véritablement fait le yo-yo parce qu'il s'est retrouvé vraiment en fond de cale. Il a été au top de la version. Et il s'est fait saler, ce qui était normal, par la data slate. Et du coup, il s'est retrouvé assez rapidement en fond de cale sur la V9. Le codex a fait le yo-yo. C'est un codex qui est quand même, il faut le dire, pas énormément joué. Tout simplement parce que la faction est relativement récente. Comme je vous disais, 2015. Donc les gens ne cumulent pas énormément de figurines de version en version autour de cette faction. La charte graphique et l'identité de la faction la rend aussi assez spécifique. On ne va pas se mentir. Et ça peut ne pas plaire à tout le monde. Et c'est quand même une armée qui nécessite... C'est une armée qui est plutôt populeuse, on va dire. Hormis les moments, les momentum de ce codex où ça a beaucoup tourné autour des cataphrons et des robots. Et il y en a eu. Il y a eu des séquences à travers les versions où c'était ces unités-là qui étaient dominantes sur le codex. Là, sur les derniers mois qu'on a eu du culte mécanicus, de l'adeptus mécanicus, ça a beaucoup plus tourné autour des skitaris. notamment parce qu'il y avait toute une vague d'entrées skitaris autour des pteraxies, autour des cerbéris et donc autour du skitaris marshal et forcément les mécaniques qui tournaient autour du mot-clé skitaris. Ça verrouille un peu le codex. Ils avaient d'ailleurs en V9 un petit peu cloisonné ce codex entre les entrées skitaris et les entrées culte mécanicus, ce qui a rendu toute une partie de la gamme un peu injouable à mon sens. Et j'espère qu'ils ont fixé ça sur la V10, sur ce codex, parce que je trouve que le codex commence à être vraiment riche en unités. Il a un vrai caractère et un vrai style de jeu et on va voir ce que Game of the Shop nous propose autour de cette faction. Alors déjà, on découvre la règle d'armée qui sont les impératifs doctrinaires, donc doctrina impérative. On a l'habitude, c'est la mécanique de l'adeptus mécanicus. Au début d'un round de bataille, vous pouvez choisir une des doctrines impératives suivantes jusqu'à la fin de votre round de bataille. La doctrine impérative est active pour votre armée et toutes les unités de votre armée qui ont l'habilité doctrine impérative gagnent le bonus inhérent à la doctrine. Donc, il n'y a pas de restriction sur une seule doctrine par partie. Il n'y a pas de restriction de mots-clés skitaris, de mots-clés culte mécanicus, donc c'est bien. Par contre, il y a deux doctrines. Alors, je ne sais pas s'il nous en manque, mais là, en l'occurrence, il n'y en a que deux. Donc, l'impératif protecteur impérative. Range weapon equipped by model in this unit have heavy ability. Donc, les armes de tir équipées par les figurines de cette unité ont la capacité lourde, ce qui veut dire que si vous ne bougez pas, vous avez plus un pour tirer. Ce qui peut être intéressant sur des gros blobs, on va dire, de tir. On les a vus, les packs de 20 rangers, les packs de 20 vanguards avec des armes à 18 ou à 30 pouces de portée qui posaient leur cul et qui rafalaient. Bien que ce n'est pas globalement les gameplays qui nous plaisent le plus à Warhammer 40 000, celui de poser son cul, stacker des bonus et détruire son adversaire, ça ne nécessite pas, hormis du lease building pour créer la combo, ça ne nécessite pas après une prise en main hyper technique. Ce n'est pas vraiment ce qu'on préfère. Ensuite, à chaque fois qu'une attaque de tir cible votre unité, si cette unité est dans votre zone de déploiement, j'insiste sur le within et pas le walley within, c'est hyper important. Donc, within, c'est à partir du moment où vous avez une figurine dans la zone de déploiement, c'est bon, ça compte. Le walley within, il faut que toute l'unité soit dans votre zone de déploiement. Là, on parle de within. Baisser la caractéristique de pénétration d'armure de l'attaque de 1. C'est cool parce que le wording vous laisse la capacité de stacker ça avec du couvert. C'est-à-dire qu'on ne vous a pas rajouté 1 à la sauvegarde. Si tu aurais pu caper les capacités de couvert, et donc les capacités de couvert, on l'a vu dans les articles précédents, elles ne vous permettront pas d'avoir une 2+, de sauvegarde. Par contre, vous allez avoir le couvert et cumulé avec le fait de réduire la pénétration d'armure de l'arme adverse de 1. Donc, c'est intéressant sur les armes qui ont de la PA. Sur les armes qui sont sans PA, on prend par exemple un tir de bolter classique. Là, pour le coup, ça ne fera évidemment rien puisqu'il n'y a pas de PA. Voilà. Vous avez compris quoi. Donc, c'est cool parce que j'ai l'impression que les 2 doctrines sont actives. Enfin, les 2 bullet points sont actifs. Donc, c'est bien. Et après, la deuxième doctrine, l'impératif du conquérant, les armes de tir dont sont équipées vos figurines gagnent l'habilité assaut. Donc, advance et tir. Et à chaque fois qu'une figurine de votre unité fait une attaque de tir, si la cible de l'attaque est dans la zone de déploiement ennemie, vous augmentez de 1 la caractéristique de pénétration d'armure. Donc, c'est cool d'augmenter de 1 votre pénétration d'armure, de votre arme de tir. On a vu qu'en plus, la pénétration d'armure avait quand même été revue à la baisse sur beaucoup d'entrées, de corps à corps d'ailleurs. Mais beaucoup d'entrées, beaucoup d'armes de tir. On sent que la PA, ça va être un truc qui va être vraiment limitatif. Donc, je pense que les bonus de pénétration d'armure auront un véritable impact sur les constructions listes et sur les bonus, etc., qu'on va vouloir chercher. Donc, ça, c'est très intéressant, en vrai de vrai. Alors, par contre, je suis un petit peu déçu, honnêtement, de voir qu'il n'y a que 2 doctrines. C'est pauvre. En vrai, c'est pauvre. J'espère qu'il y en a d'autres. On peut nous avoir montré que 2 sur potentiellement 5 ou 6, je ne sais pas. Mais je trouve ça un peu pauvre, que 2 doctrines. Maintenant, on a une doctrine entre guillemets plot, dans le sens où j'ai mon cul posé, je ne vais pas trop bouger, où je suis dans ma zone de déploiement. Et il y a une autre doctrine, un peu plus agressive, où je transforme mes armes en armes d'assaut. Et puis, je vais venir shot des unités adverses qui sont dans la zone de déploiement. Le doctrine impérative vous permet de vous adapter au plan de bataille de l'ennemi, soit en renforçant vos défenses dès le début, soit en portant un coup de grâce contre un ennemi jouant trop prudemment. Pour amadouer davantage un adversaire retranché dans sa zone de confort, le détachement de rad cohorts retourne leurs armes radioactives mortelles contre les secteurs entiers du champ de bataille. Un lourd bombardement rad avant la bataille. Donc là, on va aller voir la règle de détachement de rad cohorts. Donc un petit peu de sel sur cette mécanique d'armée qui est un peu pauvre. Qui peut être intéressante, je ne dis pas en termes de règles, mais c'est vrai qu'on a été habituels à Deptus Mechanicus, notamment en termes de doctrine. Je vous prends l'exemple du Codex V9. On avait six impératifs doctrinaires et six... Je ne sais plus comment ça s'appelait l'autre tableau. Non, il n'y en avait pas six. Il y en avait quatre peut-être sur le tableau. Mais il y avait un petit peu plus de mécanique. Là, on a bien bien simplifié. Après aussi, peut-être que le fait que le Codex avait beaucoup de mécaniques, d'impératifs, de ceci, de cela, le rendait peut-être plus difficile aussi à aborder. Et là, il y a, espérons-le aussi, une volonté de Game Searchant qu'il y ait un peu plus de joueurs qui s'attardent sur ce Codex-là et donc rendre un peu les mécaniques de jeu un peu plus faciles. Ok. La règle de détachement de rad cohorts. Qu'est-ce qui se passe ? Premier round de bataille, vous avez un bombardement. Au début du premier round de bataille, pour chaque unité ennemie dans la zone de déploiement, votre adversaire doit décider s'il se met à couvert ou s'il reste debout. s'il prend un couvert jusqu'à la fin du round de bataille, l'unité est battle-shocked. S'il reste debout, vous jetez un des 6 par unité. Sur un 3+, l'unité prend des 3 blessures mortelles. C'est violent. En vrai, c'est hyper violent. Au premier round de bataille, ça peut être hyper violent. Parce que ce n'est pas... En fait, au premier round de bataille, donc déjà, si vous avez le premier tour, votre adversaire a, on va dire, 90% de ses unités dans sa zone de déploiement, on peut soustraire éventuellement quelques unités qui vont scout ou qui auront l'infiltration, etc. Mais bon, la grande majorité des unités, et il y a même des codex où toutes les unités de l'armée seraient dans la zone de déploiement. Déjà, si vous avez le premier tour, ça veut dire que vous allez faire tester toute l'armée adverse. Évidemment, au premier tour, vous n'avez pas envie d'être battle-shocked. Pourquoi ? Parce que vous ne pouvez plus contrôler d'objectifs. Ce qui veut dire que ça va vous éteindre les primaires pour votre T2. Et vous n'allez pas pouvoir bénéficier de stratagème. Donc ça va vous éteindre potentiellement des combos sur votre T1 à vous. Donc en vrai, vous n'allez pas vouloir être battle-shocked, sauf quelques unités éventuellement. Mais du coup, vous allez accepter de prendre des blessures mortelles sur des armées, vous allez avoir 10. Imaginons, vous avez 12 unités sur la table à votre zone de déploiement. Premier tour, on va faire un chiffre rond. Vous avez 12 unités sur la table. Donc sur un 3+, ça veut dire qu'il y a 9 unités qui vont prendre des 3 blessures mortelles. Statistiquement, des 3 blessures mortelles, c'est 2 blessures mortelles. Ce qui veut dire que si vous avez 12 unités sur la table, statistiquement, vous allez prendre 18 blessures mortelles au T1 pour 12 unités sur la table. Si vous décidez de n'en battle-shocked, aucune. Après, on peut décemment se dire qu'il y a des personnages, on va les battle-shocked parce qu'en vérité, ils ne vont pas avoir vocation à prendre des objectifs et peut-être qu'on n'aura pas l'intérêt, l'utilité d'utiliser des stratagèmes au prochain tour. Donc voilà. Mais si ça vous donne... Je trouve que c'est assez violent, en vérité. Sur un premier round de bataille, ça peut vraiment mettre un gros coup dur à l'adversaire dans les prémices de la game. Et après, deuxième round de bataille, battle-run 2. Au début du second, du troisième, du quatrième et du cinquième round de bataille, vous jetez un des six pour chaque unité dans la zone de déploiement adverse. Sur un 3+, l'unité prend une blessure mortelle. Ok. Moins violent parce que vous mettez une blessure mortelle et puis votre adversaire ne va pas se taquer dans sa zone de déploiement, mais il va pouvoir y rester. Mais c'est une vraie source de blessure mortelle. Ce détachement, ce n'est pas négligeable. Ce n'est pas négligeable du tout. C'est très intéressant. Très, très intéressant. Allez, plein feu sur les unités. Les Skitarii Vanguard. Donc, rien de nouveau sous le soleil. Mouvement de 6, enduit de 3, ça y va 5, invulnérable à 6. 1 PV, commandement à 7, 2 en objectif sécure. Ok. Alors, on va découvrir un petit peu les armes. Ça, c'est intéressant. L'arc rifle. Donc, ça, c'est l'arme de base de mémoire dont sont équipés les... Il me semble que c'est l'arme de base. Ah, j'ai un... Non, 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 non. C'est pas l'arme de base. Ok. Alors, l'arc rifle, il est anti-vehicule 4+, ça veut dire qu'il blessera toujours des véhicules sur 4+, peu importe l'endurance du véhicule. Il est Devastating Wound sur du D3 Damage, ça peut être intéressant. Il est Rapid Fire 30 pouces, donc ça veut dire que vous mettez 2 pruneaux à 15 pouces. Vous touchez à 4, Force 8, PA-1, D3 Damage. Ok. La Culevrine à Plasma, vous pouvez la passer de la surcharger, évidemment. 2 tirs. Ok. Touche à 4, Force 7, PA-2, 1 Damage. Et pour la surcharge, Force 8, PA-3, 2 Damage. Ok. La Carabine à Radium anti-infanterie 4+, c'est celle-ci l'arme de base. Anti-infanterie 4+, c'est plutôt sexy. Ça veut dire que vous allez toujours blesser l'infanterie sur du 4+, vu que vous avez une Force 3 sur l'arme, c'est vraiment pas mal. Donc c'est une vraie arme de saturation, 18 pouces, 3 pruneaux par arme, 4+, 0 en PA et 1 Damage. Donc c'est de la saturation, une vraie grosse saturation d'infanterie. L'Arc Bus transuranique, c'est une arme lourde, elle est Precision. Donc Precision, je pense que ça va vous permettre de cibler des personnages. Une attaque, touche à 4, Force 7, PA-2, D3. Ouais, la stat n'est pas incroyable. Après, c'est Heavy. Je ne me rappelle plus si la règle Heavy stipule que c'est l'unité ou si c'est la figurine porteuse de l'arme lourde qui ne doit pas bouger. Ça a un vrai sens parce que des fois, on peut en fait bouger l'unité et le sniper peut ne pas bouger. Et pour le coup, est-ce qu'il va continuer à bénéficier de son plus 1, de son plus 1, la touche ? Je me pose la question, je vous pose la question. N'hésitez pas à mettre vos avis ou votre réponse si vous avez la réponse à cette question en commentaire. L'Arc Rifle, je ne me rappelle plus quelle arme c'est, l'Arc Rifle. Mais bon. OK. Et l'Archaeotech Pistol, donc ça, c'est l'arme de l'Alpha. Dévastating Wound, Pistol, bon OK, rien de plus, Force 6, Père moins 1, Damage 1. OK. Les armes de mêlée, ils vont taper, ils ont un taquet qui touche à 4, à 4, à Force 3, enfin, qui touche à 4+, c'est Force 3. Et l'Alpha, lui, il aura deux taquets qui vont toucher à 4+, Force 5, Père moins 1. Bon, c'est anecdotique, ce n'est pas des unités de corps à corps, de toute façon, vous le savez, mais ce qui t'arrive en guard. Ils ont une aura. tant qu'une unité ennemie, à part les véhicules, est à 3 pouces et cette unité, vous enlevez 1 à la capacité d'objectif sécure des figurines de l'unité. Donc ça, c'est plutôt cool. L'aura de saturation, donc avant, c'était souvent une aura qui impactait l'endurance de la cible des adversaires qui était à 3 pouces. Là, ça va être la capacité d'objectif sécure. Donc, ils auront une vraie consistance en ce qui concerne le contrôle map et pourront même sans trop de difficulté déloger potentiellement des objectifs sans avoir à cibler les figurines qui sont dessus. Donc ça, c'est intéressant. Les équipements, donc on a le data teaser. À chaque fois que vous choisissez l'unité du porteur comme cible d'un stratagème, sur un 5+, vous gagnez un PC. Donc ça, c'est sympa de pouvoir farmer un peu de PC potentiellement. Et l'omnispex, vous ignorez les covers, ça, c'est habituel. Vous ignorez les covers avec les armes de tir de cette unité. Ok, rien de grand, de véritablement transcendant hormis cette capacité de réduire de 1 la capacité de contrôle d'objectif. Ça veut dire aussi qu'il n'y a pas de limite. Vous pouvez la baisser à zéro. Vous pouvez rendre une unité complètement obsolète dans le contrôle des objectifs. Donc je pense que ça, c'est un vrai plus pour cette unité, pour le coup. Un vrai, vrai plus qui pourra la rendre pertinente sur le champ de bataille. C'est une bataille line, vous pouvez prendre deux fois plus de ce qui t'arrive en guard et de rangers que d'autres unités. Voilà, ça, on le savait. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus ? Plusieurs autres unités de l'Adeptus Mechanicus ont des capacités qui s'améliorent lorsqu'elles sont proches de leurs camarades de la ligne de bataille, comme les Sikarianes Rostalkers qui doublent leurs bonus de mouvement et de charge à distance de Optimized Gate. Cela donne à l'infanterie Adeptus Mechanicus la sensation d'une machine bien huilée. Ah, intéressant. Très très intéressant. Donc, les Sikarianes Rostalkers auront la règle Optimized Gate. Je ne sais pas ce que ça veut dire, Gate. Rajoutez 1 au jet d'advance et de charge pour cette unité. Tant que cette unité est à 6 pouces d'une unité amie Adeptus Mechanicus Battle Line, ajoutez 2 à l'advance et au jet de charge à votre unité à la place. Donc, ils ont nativement plus 1 à l'advance et plus 1 à la charge. Et là, ils ont plus 2 s'ils sont à 6 pouces. C'est plutôt cool. J'aime bien la mécanique. J'aime bien la synergie. C'est très intéressant. On nous dévoile évidemment la data slate de Bélezarius Call. Je lis le petit texte. Ça m'intéresse. Cette synergie est le fruit des vantés Tech Priest et aucun n'a eu autant d'impact ces derniers temps que Bélezarius Call. À part son projet de 10 000 ans pour créer les primaries Space Marine, il est un commandant de champ de bataille phénoménal et peut s'adapter pour mener les phalanges à la victoire. Qu'est-ce qu'il a de beau ? Mouvement à 6. Ok, classique. Endurance à 8. Ça y va à 2. Un vue à 4. 10 PV. 6 en commandement. 3 au contrôle de l'objectif. Il n'est pas leader à priori, donc il ne pourra pas rentrer dans une unité. Il a une arme de tir qui est son Solar Atomisateur qui est Blast qui est Melta D3 18 pouces D3 taqué touche à 2 Force 14 P1-4 3 flats donc belle arme après le D3 tir c'est un peu Tristoun le D3 tir mais ça peut être compensé par le Blast éventuellement. En mêlée en mêlée en mêlée en mêlée il a sa H d'Omni Messi il a 4 attaques qui touchent à 2 Force 8 pas moins de 2 donc il se défend correctement il a des extra attaques avec les mécas d'Andrite donc il pourra taper en plus à 2 des 6 attaques qui touchent à 3 Force 4 100 PA histoire de déblayer un petit peu les pécores qui tenteraient de l'engager et il a son arc Scourge anti véhicule 4+, Dévastating Wound extra attaques donc attaques supplémentaires. Le mec fait quand même 8 attaques plus 2 des 6 attaques donc il se défend quand même au corps à corps le pépère touche à 2 plus Force 5 PA moins 1 1 damage ok ok c'est intéressant il a le Cantique de l'Omni Messie au début d'un round de bataille vous choisissez une des habiletés Cantique de l'Omni Messie et les effets sont actifs jusqu'au prochain round de bataille donc il y a 3 effets possibles il y a l'invocation de la machine qui est une aura tant qu'une unité amie Adeptus Mechanicus est à 6 pouces de cette figurine à chaque fois qu'un modèle fait une attaque vous offrez une re-roll D1 à la touche donc ça c'est bien c'est une aura de capitaine vous avez le mantra du disciple qui dit que tant qu'une unité Adeptus Mechanicus amie est à 6 pouces de cette figurine à chaque fois qu'elle fait un test Battleshock ou un test de commandement vous pouvez relancer le test ça c'est cool et Shrodzane je sais pas ce que ça veut dire tant qu'une unité Adeptus Mechanicus est à 6 pouces de cette figurine cette unité a l'habilité Stills donc Stills je vous rappelle a confirmé mais pour l'instant ça semble être un moins 1 à la touche ça n'a pas été officiellement dévoilé par Games Workshop mais de ce qu'on a pu voir ça allait être un moins 1 à la touche donc une aura de reroll pour les Battleshocks un moins 1 à la touche pour les copains à 6 pouces ou alors une reroll des as c'est intéressant c'est pas non plus c'est ça va c'est cadenassé quoi c'est pas c'est pas Gulliman c'est pas Belacore donc c'est cool Mechanicus Bodyguard tant que cette figurine est à 3 pouces d'une unité Ami Adeptus Mechanicus ce modèle ne peut pas être ciblé il a le Lone Operative Ability donc ça c'est cool comme Lone Gulliman ou encore Shadowsun et il est Self Reaper Mechanism donc au début de votre phase de commandement cette figurine regagne des 3 PV perdus ok il est monstre il est personnage il est héros épique il est Tech Priest il est Belisarius Call c'est dommage qu'il n'est pas en tant que Tech Priest il n'est pas une mécanique pour réparer les véhicules c'est un petit peu Tristoon voilà moi je trouve que les bonus ne sont pas extraordinaires honnêtement sur le papier il n'y a pas un truc qui dit waouh ça va être ouf en tir bon il a des 3 tirs ok c'est un gros tir mais bon c'est pas non plus c'est pas non plus Byzance après il se tape il se tape correctement en corps à corps si on ne peut pas l'intégrer dans une unité je ne vous cache pas que j'ai un petit peu peur j'ai un petit peu peur pour Belisarius Call qu'il soit on verra il va être évidemment mis en compétition avec les autres QG mais là il ne me vend globalement pas du rêve sur le papier on ne va pas se mentir plein feu sur les armes alors classe le faisceau d'éradication du mince de l'onagre alors vous choisissez deux protocoles de tir enfin vous avez deux protocoles de tir vous en choisissez un soit vous tirez en tir diffus blast sustain hit d3 donc les touches critiques génèrent d3 touches supplémentaires portée 36 ça touche à 4 force 9 perd moins de 2 décis tir ok soit vous tirez en concentré blast sustain hit encore et c'est décis tir à 18 pouces ça touche à 4 force 9 perd moins de 3 3 bon ok ok moi je vous le dis je le répète les décis attaques honnêtement bon même si à blast voilà décis attaques je ne suis pas un grand grand fan ça peut en fait le problème du décis attaques j'en parle assez régulièrement d'ailleurs l'ayant beaucoup expérimenté le problème en fait quand vous jouez vos unités vous avez des capacités d'armes etc et probablement votre unité elle va avoir on va dire sur 5 tours de jeu 2 tours ou 3 tours où vous allez vraiment tirer la quintessence de son arme et rentabiliser l'unité etc par sa létalité généralement sur 5 tours votre unité elle n'a pas toujours les cibles qu'elle ait faite pour dont les armes sont adaptées à cibler etc donc je pense que sur 5 tours vous avez plutôt 2 ou 3 tours où vous allez vraiment pouvoir vous servir de la figurine ou même vous avez aussi le potentiel que votre figurine meurt et généralement voilà et moi c'est souvent comme ça que je me projette je me dis je sais que la figurine elle va avoir 2 ou 3 phases de tir efficaces et le problème quand vous avez votre D6 c'est que sur les 2 ou 3 phases de tir où vous allez être efficients si vous faites un 1 ou un 2 au D6 quelle purge alors D6 attaques couplées avec une capacité de tir de 4+, véritable purge après je le mets en perspective dans le sens où il faudra forcément derrière l'associer avec des il faudra l'associer avec des mécaniques qui pourront potentiellement booster les capacités des armes on ne va pas se mentir et enfin on nous dévoile non pas un mais deux stratagèmes l'impératif agressor qui était utilisé à la phase de charge sur une unité ce qui t'arrive de votre armée qui a avancé ce tour-ci jusqu'à la fin de votre tour cette unité est éligible pour déclarer une charge même si elle a advance donc ça gros stratagème on le sait advance et charge sur une unité c'est hyper sexy vous pouvez utiliser ce stratagème uniquement si l'impératif conquérant est actif ok intéressant quand même qu'il y ait une restriction c'est bien c'est bien c'est bien en tout cas très bon stratagème pour un cp ça le fait bien ensuite bulwark impérative vous pouvez l'utiliser à la phase de tir adverse juste après qu'une ennemie ait choisi sa scie cible donc avant qu'elle ait tiré mais juste après qu'elle ait déterminé sa cible la cible donc c'est une unité skitari de votre armée qui est choisie comme cible par unité adverse jusqu'à la fin de votre tour les figurines de cette unité de votre unité gagnent une 4 plus invulnérable c'est très sexy c'est très sexy en vérité pour un cp d'autant qu'on l'a vu un peu plus haut par exemple sur un pack de 20 vanguard avec un avec le data tether vous allez pouvoir sur un 5 plus regagner votre point de commandement donc c'est intéressant vous pouvez uniquement utiliser ce stratagème si le l'impératif protector est actif sur votre armée c'est intéressant c'est intéressant franchement les stratagèmes sont bien écrits il y a de l'interaction il y a des restrictions j'aime bien honnêtement j'aime bien et on a fait le tour pour l'adeptus mecanicus plutôt sexy plutôt sexy après au niveau des révélations que ce soit sur les datas hormis celle-ci le petit bonus sur le sikarian et notamment la mécanique autour des battle lines il n'y a pas l'air d'avoir de grands grands changements j'ai l'impression voilà n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous vous avez perçu des changements à côté desquels je serais passé mais voilà en tout cas ce sur quoi je m'arrête c'est l'espèce de violence du truc là de détachement à rat de cohorte qui me paraît un peu brutal quand même mais bon voilà pour l'adeptus mecanicus je continue ce faction focus les amis je l'ai ouvert deux fois avec les league of otan gros salage sur les league of otan j'ai là je ça va être une première lecture pour moi je ne l'ai pas encore lu mais je sais qu'il y a eu gros salage dessus alors moi je vous donne mon avis sur sur ce salage le codex votan il vient tout juste d'arriver je pense que le codex votan en v9 a fait l'objet d'un gros loupé de la part de games workshop en termes de règles ils se sont complètement craqués je pense que c'est pas le gameplay qu'ils voulaient imposer aux jeux votan moi je pense qu'ils se sont vraiment craqués sur les règles on l'a vu le truc était imbuvable il a été boycotté par des tournois games workshop a immédiatement changé ses règles le truc le codex n'était même pas encore officiellement sorti qui était déjà obsolète bref gros loupé de games workshop sur les règles ok après sur l'aspect modélisme et caractère graphique etc etc c'est pas l'objet de la review donc c'est pas du tout ça que je vais analyser surtout en plus pas hyper objectif dans le sens où chacun ses goûts je veux dire ça en tout cas en termes de règles je pense qu'il y a eu gros craquage là j'ai pas encore lu l'article mais j'ai vu passer des gens qui disaient waouh on a perdu ça on a perdu ça on a perdu ça moi ce que je pense autour du codex des League of Wotan tout simplement c'est que le gameplay qu'ils ont amené sur la V9 a amené un gameplay élitiste tout simplement on avait des armées bon déjà c'est un codex avec peu d'entrée qui est nouveau mais surtout on avait des armées qui jouaient 2-3 forteresses qui jouaient 10 berserker qui jouaient 2-3 persos et éventuellement 10 ou 30 mongols quand je dis des mongols c'est les kings classiques mais en gros on avait une armée où vous aviez vous aviez peut-être 45 45 figurines sur table 45-50 figurines sur table il faut rajouter les motos mais globalement vous aviez une armée qui était élitiste et vous n'aviez pas énormément vous n'avez pas forcément plus de figurines que par exemple un joueur custodé et ça à mon sens c'est un loupé de la part de Games Store Shop parce que ce n'est pas le gameplay qu'ils voulaient amener et puis en plus économiquement je pense que du coup ça limite vachement les achats parce que votre joueur une fois qu'il a acheté son starter qu'il a acheté ses deux forteresses qu'il a racheté un pack de motos et cinq berserks c'est fini il n'a plus besoin d'acheter d'unité donc à mon sens on va avoir une grosse dépolarisation du gameplay Votan qui va nous emmener vers un style de jeu avec des unités qui seront beaucoup moins brutales avec beaucoup moins de buff beaucoup moins de bonus mais par contre avec des coups en points beaucoup plus faibles qui vont permettre aux joueurs de jouer beaucoup plus de figurines et accessoirement à Games Workshop d'en vendre beaucoup plus voilà ça c'est mon avis et on verra si j'ai raison mais en tout cas c'est comme ça que je vois le truc alors la règle d'armée de l'œil de l'ancêtre si vous êtes complètement League of Votan à chaque fois qu'une unité League of Votan de votre armée est détruite l'unité ennemi qui la détruite prend un token de jugement une unité ennemi ne peut jamais avoir plus de 2 tokens de jugement à chaque fois qu'une figurine de votre armée a cette habilité donc Hide of the Ancestor et fait une attaque qui cible une unité avec un token de jugement ou plus cette unité gagne les bonus du tableau suivant donc si une unité adverse a un token vous ajoutez un OG de touche si une unité adverse a 2 tokens vous ajoutez un OG de touche et un OG de blessure c'est simple c'est simplifié de ouf le système de tokens est très simplifié ok ok on prend on prend on prend on prend j'ose penser j'ose croire qu'il y aura d'autres mécaniques qui vont vous permettre de mettre un petit peu plus de tokens en l'état vous comprendrez bien qu'il n'y a aucune nécessité à mettre plus de 2 tokens sur une unité ennemie donc donc voilà c'est intéressant le plus un hit et le plus un à la blesse donc le plus un à la blesse il est quand même sexy le double token le double tokenage sur une unité adverse il va quand même être sexy ok donc ça fonctionne au tir et au corps à corps pas de soucis pour ça on a la règle de la housebound ruthless efficiency au début de la bataille choisissez une unité ennemie de votre adversaire jusqu'à cette unité commence la partie avec 2 tokens de jugement sur le groin si au début n'importe quelle phase de commandement cette unité ennemie est détruite vous gagnez un nombre de CP dépendant à quel tour vous avez détruit l'ennemi comme montré dans le tableau suivant vous pouvez uniquement gagner vous pouvez uniquement gagner ça une fois par bataille et les CP gagnées ne prennent pas en compte les exemptions du livre des règles basiques qui limitent à 1 le nombre de points de commandement que vous pouvez récupérer donc si vous pétez l'unité ciblée par loose-less efficiency vous gagnez 3 PC au premier tour au premier ou au second tour si vous la détruisez au deuxième ou au quatrième tour c'est 2 PC si vous la détruisez au cinquième tour c'est 1 PC ça c'est relou en vrai moi je trouve que c'est relou comme règle honnêtement pas bien pas bien certain de ce que ça importe en termes de jeu vous allez honnêtement pas vous précipiter à tuer votre adversaire et à engager des ressources parce que vous allez vous dire au premier tour je vais gagner 3 PC les mécaniques comme ça de tableau premier tour deuxième tour etc il faut vraiment les limiter je trouve ça un petit peu dommage qu'on ait simplifié les systèmes de tokens à la mort pour nous proposer un bonus de détachement comme celui-ci pas emballé honnêtement pas emballé voilà ok 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 plein feu sur les unités évidemment on nous montre les Airtkin Warriors et toute leur panoplie d'armes je vais pas détailler toutes les armes honnêtement on voit qu'on a du Substain Hit on a de l'assaut on a du Rapid Fire on a du Heavy on a du Blast on a du Focus ok Devastating Wound pour le Magma Rile alors le Magma Rile Rifle Devastating Wound Heavy qui tire à 18 pouces un Pruneau balistique qu'il a 5 donc si vous ne bougez pas à 4 Force 12 perd moins 3 D3 plus 3 damage ok alors il faut le mettre en perspective quand même donc évidemment on a une Ballistic Skill de 3 plus mais vous pouvez décemment vous dire que avec les tokens vous allez facilement avoir une 3 plus pour tirer je pense que le gameplay est amené à ça maintenant maintenant je trouve que c'est inintéressant de se dire on va créer un gameplay pour calibrer le pour calibrer la CT dans le sens où en fait tu peux proposer une mécanique de token de jugement qui donne du sens à l'armée en allant chercher des mécaniques autres que buffer le jet de touche et mettre un jet de touche nativement à 3 plus au lieu d'équilibrer ça je trouve qu'ils sont allés un petit peu dans la facilité en vérité sur la mécanique de Eyes of the Ancestor et baisser les capacités de tir à 4 plus je trouve qu'ils sont allés un peu dans la facilité on va voir les autres règles un petit peu au délai de notre phase de commandement si cette unité est à portée d'objectif d'un objectif marqueur qu'elle contrôle ils ont le stick d'objectif on va l'appeler comme ça donc ça c'est la règle stick d'objectif voilà alors là pareil je ne comprends pas là pour le coup ce n'est pas une complainte par rapport au Votan on le voit très régulièrement sur plein d'unités le stick d'objectif et ils nous ont ils nous ont mis un keyword différent à chaque fois mais les gars allez au bout de votre démarche allez au bout faites-en une règle corps faites-en une règle corps et il y a certaines troupes qui ont cette règle corps le stick d'objectif voilà plutôt qu'avoir à chaque fois un wording et en paragraphe de diplôme pour nous dire la même chose voilà c'est un petit peu dommage ensuite les équipements ça c'est intéressant le pont spectral les armes de tir de cette de cette de cette unité qui ont le pont spectral ignore les cover ça c'est fort déjà donc ça bon point là-dessus le les communications à chaque fois que l'unité du porteur est la cible d'un stratagem vous regagnez un pc sur un 5 plus donc ok ça aussi c'est sexy le medipack vous avez un fin open assist sur l'unité c'est sexy et le le crest ça c'est pour le je sais plus c'est plus l'alpha le kin le kin en chef il aura sans doute une invulérable à 4 les 3 équipements sont sympas il y en a 3 je pense qu'on les mettra systématiquement dans les unités et après au niveau des armes on a on a l'auto pattern l'auto pattern bolter qui fait 2 attaques qui touche à 4 force 4 c'est en pa 24 pouces le plasma beamer qui fait 2 dégâts pa-3 force 8 mais c'est qu'un seul tir on a l'auto rifle à 4 plus force 6 pa-1 damage mais 3 tirs cette arme est pas mal de par la cadence de tir un petit peu plus sexy le canon le canon à rotor il est heavy sustain hits oh il est rapid fire 3 le asau rifle ça veut dire qu'à 12 pouces vous envoyez une rafale de 6 tirs ah intéressant l'auto rifle ah je mets ma petite pièce sur l'auto rifle le le rotary cannon bon ok 6 tirs qui touche à 5 force 6 pa-1 1 damage le ion le blaster à ion 4 plus force 5 pa-2 1 damage ok et le lance missile ouais ok bon c'est pas pas transcendant au niveau du corps encore ah le kin ok l'arme de kin attention attention 2 attaques force 5 pa-2 2 damage ça déconne pas en vrai ça déconne pas si ils nous font si ils nous créent la possibilité de faire des unités kin de corps à corps où on peut mettre des armes de mêlée à tous les kin je serais blasé de ouf pourquoi parce que ça nécessiterait de racheter voilà la quantité de kin et pour les rééquiper ça me sausserait pas énormément ok bon avoir le coup en point à mettre en perspective avec le coup en point mais voilà on nous balance la forteresse avec toutes ces armes de tir je vais pas vous les redétailler mais en gros on a de la cta 4 plus pour tout le monde donc on pourra assez facilement toucher sur du 3 on a de la devastating wound avec le heavy magma rail il est devastating wound avec d6 plus 6 damage lui il peut faire de la grosse mortale mais il a qu'un tir donc bon ok le pruneau du magma rail il fait mal il fait mal bon ok rien de rien de transcendant enfin rien de transcendant si on voit les caractéristiques d'armes mais voilà à votre phase de tir après que cette figurine est tirée choisissez une unité ennemie sur laquelle vous avez scorer une touche ou plus jusqu'à la fin de la phase à chaque fois qu'une unité amie de votre armée désembarque de ce transport et fait une attaque sur la cible vous pouvez relancer les jets de blessure oh ça c'est très très fat la full reroll des blesses c'est très très fat alors en plus bon au vu de la quantité d'armes que vous avez sur la forteresse vous n'aurez pas de difficulté à toucher une unité ennemie on va pas se mentir donc une unité ennemie avec juste un token plus un la touche les mecs débarquent en vrai en vrai c'est pas déconnant du tout du tout du tout le port spectral linear cover ok on n'a pas la capacité de transport tient c'est dommage on ne dévoile pas tout j'ai pas parlé des caractéristiques d'ailleurs mouvement à 10 plutôt sympa endurance à 12 ça y va 2 cspv commandement à 7 objectif sécure à 5 bon véhicule bon véhicule en vrai on va les voir bon en même temps en vérité il n'y a pas 10 000 véhicules dans le codex la forteresse terrestre est aussi robuste qu'un landrider et contient une gamme d'armement redoutable il est tout à fait à la maison pour soutenir les troupes qui sortent de sa cale et pour renverser les chars dédiés à d'autres factions etc etc ok là on nous présente le faisceau de conversion le faisceau de conversion des je ne sais plus comment ils s'appellent ces gars là portée 12 un pruneau touche à 4 force 7 paie à moins 1 3 damage conversion à chaque fois qu'une attaque est faite avec cette arme si la cible est à plus de 12 pouces du porteur un G de touche non modifiée score un critical hit sur 4 plus donc c'est pertinent avec sustain hit des 3 pour la simple et bonne raison qu'en fait sur un 4 plus vous allez avoir un critical hit et donc le critical hit génère un sustain hit donc en fait quand vous tirez avec cette arme vous avez un tir mais vu que vous touchez à 4 bon après vous allez chercher la 3 plus en tirant sur une unité qui est tokenisée mais sur un 4 plus en gros vous rajoutez des 3 tirs supplémentaires donc on a une arme qui potentiellement a une chance sur 2 de faire plutôt 3 tirs que 1 et donc c'est pas c'est pas négligeable force 7 paie à moins 1 3 damage la pa vous avez vu c'est difficile la pa la pa c'est très 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 difficile ils ont été très durs sur les pénétrations d'armure sur les armes ce qui laisse penser que les unités avec des vraies sauvegardes d'armure c'est pas c'est pas anecdotique c'est pas anecdotique du tout la pa qui est rabaissée ça va nécessiter vraiment une étude approfondie pour l'aspect méta etc mais l'arme l'arme est cool en vrai l'arme est cool après il faut voir le coup en point de ces gars là mais si on les joue par pack de 3 et que ça coûte 50 points la figurine c'est pas la peine honnêtement c'est juste pas la peine je sais pas actuellement combien coûte cette figurine là mais là un pruneau voilà même si vous avez la réconversion et que vous avez potentiellement la possibilité de faire 3 pruneaux bon il faut voir le coup en point de l'unité mais à mon sens comme je vous le disais je pense qu'on s'oriente vraiment vers une armée qui sera beaucoup plus beaucoup moins chère en coup et donc beaucoup plus populeuse stratagème réactif représailles d'ailleurs je vous ai dit en début d'article que je ne l'avais pas lu mais si je viens de me rendre compte que je l'ai déjà lu en fait ce truc parce que je crois que c'est lorsque vous êtes vous êtes la cible d'une attaque c'est comme sur les soeurs de bataille je crois que quand vous êtes sur la cible d'une attaque vous pourrez tirer on va voir alors votre phase de tir juste après qu'une unité avec une ou plus de jugement de token a résolu ses attaques une unité ligue de votre armée peut être choisie pour tirer sur cette unité et vous devez tirer sur une unité qui vous cible ouais c'est c'est comme les soeurs de bataille sauf que vous avez la restriction de tirer sur une unité qui a des tokens de jugement voilà donc c'est un bon stratagème j'aime bien j'en ai déjà parlé ça fait de l'interaction en jeu c'est plutôt cool voilà je comprends le saussage sur les je comprends le saussage de la commune sur cet article là parce qu'on ne révèle rien de très très impressionnant en revanche moi je vous dis il faut le mettre en perspective avec le fait qu'on va avoir un gameplay complètement différent sur sur les ligues que ce que vous avez connu précédemment et je finis ma review en abordant les world hitter les amis codex tout récemment tout récemment mis sur mis sur pied je n'avais pas de phrase franchement ma phrase est dégueulasse oubliez là enlevez cette phrase de votre esprit je n'ai jamais dit ça nouveau codex voilà nouveau codex tristoun d'arriver si tardivement dans la v9 maintenant il arrive avec une belle gamme de figurines c'est prometteur pour la v10 on peut s'attendre à ce que game sur shop mette le paquet sur cette faction là et on va de suite aborder les règles de détachement c'est une armée contre laquelle je n'ai jamais joué voilà ça fait partie des ça fait partie des probablement c'est probablement la seule armée du jeu contre laquelle ou avec laquelle je n'ai jamais joué je n'ai jamais vu sur table allez bénédiction de corne ça c'est la règle d'armée si votre armée est world eater au début de au début d'un rune de bataille vous allez choisir la bénédiction de corne pour ce faire vous jetez 6 8 pardon vous jetez 8 des 6 vous pouvez utiliser chacun de ces dés pour activer jusqu'à 2 bénédictions de la liste des bénédictions de corne chaque bénédiction de corne spécifie les résultats de dice qui sont requis pour la générer vous pouvez uniquement activer une seule bénédiction de corne par rune de bataille tous les dés inutilisés de vos bénédictions de corne sont discards ok donc là on a ces mécaniques qu'on a vu découvrir dans la V9 notamment avec les Zeldars sur le fait de générer vos dés en début de partie etc et avoir des poules de dés c'est plutôt sympa en vrai c'est plutôt sympa ça nécessite en revanche toujours une explication à votre adversaire parce que le mec qui ne joue pas votre codex il ne sait pas comment ça fonctionne et il faut quand même être vigilant que vos adversaires ne fassent pas n'importe quoi notamment quand vos adversaires qui sont un peu débutants qui n'aient pas compris la règle etc donc ça toujours à prendre en compte n'oubliez pas parfois de prendre le temps notamment sur ces mécaniques qui ont un impact considérable sur le jeu de relire la règle de demander le codex à votre adversaire relire la règle non pas pour le mettre en défaut pour lui dire tu étais en train de la mettre à l'envers etc mais pour vous comprendre la règle et parce que votre adversaire n'est pas à l'abri de faire des erreurs lui-même c'est un humain il peut se tromper il peut avoir mal lu un truc moi je suis le premier à faire des erreurs de ce style là parce que je survole trop vite je veux lire trop vite et je survole trop vite les trucs donc voilà je vous invite vraiment sur ce type de mécanique là à prendre le codex de votre adversaire et à découvrir la mécanique du codex et donc vous avez voilà là on n'est pas sur un truc à la des plus mécanicus avec deux boulettes point là on a une, deux, trois, quatre, cinq six, six possibilités d'activation vous avez n'importe quel double sur vos sur vos 8D donc vous ajoutez deux à votre caractéristique de mouvement donc automatiquement vous savez que même le GD le plus pourri que vous pourrez avoir vous pourrez donner plus de deux non vous n'avez pas le droit de le faire deux fois donc vous pourrez donner plus de à la caractéristique de mouvement de notre adversaire et any double vous pourrez aussi donner un Finopane à six à une unité et si cette unité a déjà un Finopane vous rajoutez un OG de Finopane ça c'est intéressant pour chaque double à ouch 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 si vous avez des unités dans le codex qui ont des Finopane déjà à six ou des Finopane à cinq notamment faire passer des packs en Finopane à cinq ou même peut-être des personnages en Finopane à quatre ça picote sérieux donc déjà vous savez que peu importe votre GD sur les 8D à chaque tour vous allez pouvoir mettre un plus de en mouvement et un Finopane à six sur unité ça c'est automatique et après il faudra laisser le hasard faire pour potentiellement générer les bonus supplémentaires donc vous avez le double trois qui vous permet de passer un Substain Hit sur les armes de mêlée Substain Hit One il faut le préciser sur les armes de mêlée de votre unité donc c'est cool notamment on peut décemment s'attendre à ce que les berserks de corne et d'autres unités saturent énormément donc vont vraiment profiter de la quantité de GD6 faite pour générer du Substain Hit vous avez Total Carnage sur un double quatre ou sur n'importe quel triple chaque fois qu'une figurine de l'unité est détruite par une attaque de mêlée et qu'elle n'a pas combattu à la phase de combat vous jetez un D6 sur un 4 plus elle n'est pas enlevée de la table et à la place elle peut taper c'est cool mais c'est sur un 4 plus alors il vous faut déjà un double quatre bon encore ça c'est pas voilà mais bon c'est à dire que vous n'allez décemment pas pouvoir vous reposer sur cette mécanique là pour gérer des trades ou alors ça sera très instinctif en vérité c'est ce qu'on aime c'est ce que moi j'aime attention à ça quand même c'est sur un 4 plus donc vous n'aurez qu'une figurine sur deux qui meurt qui peut taper c'est un bel outil voilà c'est un bel outil qui est là et qui fera son office lorsque les planètes s'aligneront Warp Blade sur un double 5 ou n'importe quel triple vos armes de mêlée gagne Lethal Hit donc c'est fort ça veut dire que les 6 à la touche blessent automatiquement sur un donc les les jets de touche critique génèrent une blessure automatique c'est très fort surtout comme j'ai dit quand il y a de la densité d'attaque sur un personnage qui met 6 taqués c'est pas intéressant sur une unité de 10 BRZ qui met 50 50 pruneaux c'est très intéressant vraiment donc c'est propre et d'ailleurs c'est pour ça qu'il est un petit peu plus compliqué à mettre en oeuvre et enfin le dernier le plus difficile à voir c'est sur un double 6 ou sur un triple 4 Unbridge Bloodlust cette unité est éligible pour déclarer une charge autour auquel est la Advance évidemment Advance et Charge donc très très fort très très fort notamment sur des persos on pense à Angron ou à d'autres persos qui ont qui ont beaucoup de mobilité dans ce codex là ça peut être très intéressant donc vraiment cool là pour le coup vous voyez autant j'avais une réserve sur ce qu'on a vu sur le sur les les Kins sur les minces sur les Votan et j'avais aussi une réserve sur la règle d'armée de l'Adeptus Mechanicus autant pour les World Eater Spotlight sur les Bersers de Corn ils ont un mouvement de 6 force 4 endurance de 4 pardon sauvegarde à 3 2 PV commandement à 6 très bon commandement c'est cool et objectif secure de 2 ils ont le Blood Surge donc à chaque fois qu'une unité ennemie est choisie comme cible à la phase de tir si n'importe quelle figurine de votre unité est détruite par le résultat d'une de ces attaques vous pouvez mettre vous pouvez faire un mouvement de Blood Surge pour le faire vous jetez un des 6 pour cette unité et elle peut bouger du nombre de pas correspondant à la valeur du D2D donc vous faites un des 6 si vous faites un 4 vous allez pouvoir bouger de 4 pas ok par contre votre unité doit bouger au plus près de l'unité adverse la plus proche donc c'est comme un peel-in un peu quand vous le faites vos unités peuvent rentrer en portée d'engagement de l'unité adverse vous ne pouvez pas faire de mouvements de Blood Surge si vous êtes Battle Shock grosse règle grosse règle grosse règle d'autant que quand vous faites ça vous pouvez rentrer en portée d'engagement donc une grosse grosse armée de rusher évidemment ça va courir sur l'adversaire ça va jeter sur l'adversaire et plus votre adversaire va vous tirer dessus plus vous allez bouger comme des porcasses donc là c'est clairement des unités qui ont tout intérêt à avoir un nombre de figurines conséquents pour avoir des gros blobs donc on peut supposer que vous allez pouvoir jouer vos packs de berserk jusqu'à 10 et jouer des blocs de 10 mecs et les jeter à la figure de votre adversaire et plus votre adversaire va vous tirer dessus plus vous allez courir et même si à la fin vous n'avez que 5 berserk au corps à corps les berserk au corps à corps ils vont balancer 4 attaques qui touchent à 3 plus force 5 puis à moins 1 1 damage donc voilà avec les bonus de bénédiction de sustain hit et de générer des touches supplémentaires ça peut vite être intéressant et vous avez aussi l'éviscérateur de corne où là vous faites que 3 attaques vous touchez à 3 plus par contre vous êtes force 8 puis à moins de 2 donc plutôt cool et puis après c'est du bolt icône de corne à chaque fois que vous faites une bénédiction de corne pour cette unité un jet de bénédiction de corne si l'unité des porteurs est à portée d'engagement d'un objectif marqueur vous pouvez relancer un de ces dés ok donc quand vous êtes sur un objectif avec cette unité là ça vous offre une re-roll pour votre jet de bénédiction de corne ce qui est intéressant en gros évidemment le gros ppr bouge à 14 endurance de 11 ça il va à 2 un vue à 4 16 pv commandement 5 objectif sécure à 6 il tire il a donc vous choisissez non il tire pas pardon c'est des armes de mêlée vous choisissez l'arme de mêlée soit en strike soit en sweep évidemment soit 18 attaques force 8 perd moins de 2 damage qui touche à 2 plus soit 8 attaques force 16 perd moins 4 d6 plus 2 donc il tape évidemment fort vous ne pourrez pas aller chercher vos 40 000 attaques comme vous l'aviez avant et c'est pas plus mal vous avez évidemment des aptitudes warps full presence et forcément on va vous dire que au début de la charge à le début de la phase de charge vous choisissez une warps full presence hability et elle est active donc c'est intéressant que ça soit la phase de charge que ça génère tac 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 il est reborn in blood à chaque fois que cette figurine fait un à chaque fois que vous faites un jet de blessure un jet de un jet de bénédiction de corne si cette figurine a été détruite vous pouvez utiliser un triple 6 et comme habilité et si vous le faites cette figurine revient est placée non elle est placée en réserve si elle en revient du coup full PV excellent donc en gros sur un triple 6 sur votre jet de bénédiction de corne d'où l'intérêt d'avoir potentiellement des berserks pour avoir des petits trirolls vous allez pouvoir ramener en gros donc on peut décemment penser qu'en gros on va être vraiment joué voilà et après les bénédictions qu'est-ce qu'il donne il donne une aura à 6 pouces qui donne plus 1 à la charge il donne une aura à 6 pouces qui donne plus une attaque de mêlée selon que vous êtes avec votre force de départ ou en demi force etc etc je dis pas précisément je vous invite à les découvrir et le dernier write loud slaughter tant qu'unité ennemi tant qu'unité ami world eater est à 6 pouces de cette figurine à chaque fois que cette unité fait une attaque vous pouvez relancer les jets de touche bon c'est une foule reroll en aura ok c'est cool ok ok un gros pépère avec des belles des beaux bonus qui tapent très fort c'est en gros en même temps c'est un primarque qui est pas il est pas venu là pour faire de la magie le mec il est pas venu pour faire de la prestidigitation on nous montre une arme qui est le demon girl cannon bon anecdote je suis relou de nous montrer cette arme parce qu'honnêtement c'est l'arme du bordel je sais comment ça s'appelle le titanesque qui est pas joué honnêtement donc c'est relou qui nous montre ça bon ok c'est une gatling non c'est un canon d'ailleurs c'est pas la gatling 18 pouces d6 tir blast ok touche à 3 force 14 pierre moins 4 d6 plus 2 je réitère mon commentaire sur le d6 attaque que je n'aime pas le stratagème ok il s'utilise à n'importe quelle phase la cible c'est une unité world eater de votre armée qui vient juste d'être détruite et qui était apportée d'un objectif marqueur que vous contrôliez l'effet cet objectif marqueur reste sous votre contrôle même si vous n'avez plus de figurines dessus jusqu'à ce que votre adversaire reprenne cet objectif ça coûte un pc c'est le stick d'objectif que les troupes n'ont pas et que vous pouvez avoir pour un pc on le voit c'est standardisé sur un petit peu tous les codex qu'on a vu quand les troupes battle line n'ont pas le stick d'objectif vous avez un stratagème qui vous permet de le stick les amis de Warhammer Community vous auriez pu nous révéler autre chose en termes de stratagème que de nous faire des redondances pour nous expliquer des mécaniques c'est bon on a compris le stick d'objectif les troupes ceux qui ne l'ont pas vous aurez un stratagème ok les gars allez montrez-nous en plus on est chaud de ouf on est méga hype par cette V10 on veut tout savoir donc voilà les amis j'ai donc fait le tour de ces trois de ces trois factions League of Otan World Eater et Aptus Mechanicus je vous rappelle que sur la chaîne vous avez déjà disponible la review de toutes les autres factions avec mon petit point de vue ma petite analyse technique etc n'hésitez pas à commenter n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à partager à nous rejoindre sur les réseaux sociaux à profiter de nos liens d'affiliation et nous faire profiter de vos achats ça ne vous coûte pas un euro supplémentaire et ça nous permet de vivre en tant que média voilà vous avez d'ailleurs la roadmap j'ai dit je m'excuse auprès des joueurs Astra Militarum j'ai dit dans la review précédente que dans la roadmap il y avait le codex Astra Militarum et en fait il n'y est pas je me suis trompé c'était le codex Adeptus Mechanicus voilà 1000 pardon pour vous les joueurs Astra il va falloir attendre il va falloir attendre un peu avant d'avoir votre codex mais si vous avez un bon index en vrai ça va être canon et moi j'espère vraiment qu'ils vont faire le taf sur l'index voilà et cette boîte là les gars quand elle sort vous l'aurez au meilleur prix du net chez MyobiPlace à moins 20% on espère que vous allez nous saucer à mort les gars sur l'achat de la boîte que vous allez tous passer par MyobiPlace et qu'on va péter les scores vraiment plus on commande sur la boutique plus la boutique a de crédit auprès de Games Workshop plus il leur donne du stock et voilà donc voilà n'hésitez pas à jouer le jeu ça permet de faire vivre notre média ça permet de faire vivre d'autres médias donc voilà allez on se retrouve on se retrouve très bientôt les ailes d'Ari je ne vais pas faire que les ailes d'Ari j'attendrai au moins qu'il y ait deux Faction Focus et peut-être et peut-être d'autres articles V10 pour vous délivrer la suite de la découverte V10 avec Creative Wargame je vous dis ciao ciao au Seigneur de guerre Sous-titrage Société Radio-Canada